Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Nous avons déjà discuté, au début de ce cours, des prérequis qu'on pouvait attendre d'un étudiant qui était en L3, et on a consacré une première semaine, donc un chapitre si vous voulez, à des rappels de Java. Donc on considère que vous avez eu ces rappels, maintenant vous êtes opérationnel en Java. Pas d'excuse. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va commencer par approcher la concurrence, s'intéresser aux différents modes de parallélisme. Et puis on va voir comment on représente une exécution au travers des chronogrammes. Je vais beaucoup utiliser ces chronogrammes dans la suite de mon cours, parce que je pense que c'est une manière intuitive de représenter la sémantique de l'exécution. Alors, ces chronogrammes, on verra, c'est sur un pseudo-monoprocesseur, donc du coup, sur une machine, un pseudo-parallélisme, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe dans le programme. Donc c'est très important de comprendre cette notion-là. Ensuite, on va s'intéresser à la notion de base qu'on va manipuler à peu près pendant tout ce cours, c'est la notion de thread. On dit aussi processus léger, c'est un objet système. Donc on verra l'entité théorique, ce que c'est à la base, et puis comment elle est implémentée de façon assez conforme en Java. Et puis on s'intéressera rapidement à la terminaison d'un programme, la fin d'une thread d'abord, et puis qu'est-ce que c'est qu'une thread par rapport à un programme, et quelles sont les conditions de terminaison sur les threads qui permettent de terminer un programme. On reviendra régulièrement sur ces problèmes de terminaison, parce que c'est des choses qui sont relativement compliquées malgré tout. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt !